bonjour et bienvenue donc le webinaire du 20 juin 2017 alors ce sera donc une petite conférence sur la peur aujourd'hui puisqu'il y a une demande qui m'a été faite à ce sujet là et je répondrai aux questions comme d'habitude des gens qui vont me faire part de leurs demandes à ce sujet là donc bon alors le sujet de la conférence de ce soir pour ceux qui ne l'ont pas deviné c'est la peur donc la peur qu'est ce que c'est bien évidemment c'est un état émotionnel qui va souvent nous amener justement donc à ne pas oser faire quelque chose c'est la peur c'est la peur de manifester qui je suis et on va essayer de regarder ensemble comment ça peut se manifester cette peur là donc la première chose que je pourrais vous dire c'est que dans un champ énergétique le champ biolumineux reçoit donc la lumière et réémet de la lumière c'est un champ de lumière c'est un champ de bioluminescence qui va se manifester qu'on appelle l'aura en quelque sorte donc je vous parle de ça parce qu'on peut facilement comprendre que la cellule reçoit la lumière donc quand elle reçoit la lumière on pourrait facilement dire qu'une forme de mouvement centripède qui va se manifester au niveau du corps tant au niveau des organes que la structure énergétique subtile ce mouvement centripède là c'est l'accumulation d'énergie j'accumule de l'énergie et en accumulation en accumulant d'énergie je me recharge d'une part mon corps se recharge mais en même temps il se referme sur lui-même d'une certaine façon et ça va renforcer notre ego ça et en renforçant notre ego on va d'une certaine façon finalement s'identifier davantage à la conscience qui est associée à ce qui anime notre être alors quand on fait ça mais c'est un peu comme si on devait un système fermé d'une certaine façon et je reçois j'accumule 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 et je me gorge d'énergie et je deviens un égo plus fort plus puissant et je m'identifie en même temps davantage à qui je suis et un moment centrifuge qui va donc finalement être cette lumière là qui va maintenant remettre la lumière vers l'extérieur et cet échange vers l'extérieur va comme absouplir cette conscience égoïque là et va nous permettre justement de reconnaître que ce que je crois être n'est pas simplement moi mais je suis quelque chose de plus vaste plus grand que moi et ce moment expansif va me permettre justement de me relier à dieu jusqu'à certains points alors comme ça qu'on pourrait l'exprimer donc je vous parle de ces deux mouvements là parce qu'ils sont assez importants concernant la peur pour moi puisque si je suis dans un moment centripède c'est à dire un mouvement où je suis fermé sur moi même mon égo est plus fort mais je vous disais tout à l'heure qu'il était davantage identifié à la conscience mémorielle de notre histoire personnelle que l'on traîne avec soi ça veut donc dire que en étant dans cette situation là je suis plus connecté avec mes peurs plus connecté avec ma souffrance ma douleur rien mon passé et parce que je suis plus connecté avec tout ça je peux difficilement concevoir la possibilité de me projeter en avant vers le futur avec l'idée que je vais pouvoir parvenir à changer le scénario de vie que j'ai vécu dans mon passé donc comprendrez que la première raison de la peur pour moi c'est celui celui que je viens de vous décrire c'est à dire cette incapacité que j'ai d'envisager mon présent et mon futur avec un nouveau regard que celui que je traîne avec moi alors je suis constamment constamment prisonnier d'une certaine façon du regard de mon passé je suis plus capable de me projeter vers l'avant on sait également que même face à la maladie lorsqu'une personne meurt en quelque part souvent il était observé que dans l'accompagnement des personnes qui avaient des maladies vraiment terminale des maladies qui amenaient vers la mort des médecins qui ont travaillé avec ces personnes là ils ont constaté que les gens qui n'avaient plus cette capacité de se projeter dans le futur était beaucoup plus était beaucoup plus donc c'est ce type de personnel est beaucoup plus se retrouver effectivement dans la mort que des gens qui avaient la capacité de voir d'autres projets dans leur vie de pouvoir se projeter en avant vers le futur alors je pense que c'est important de se rappeler évidemment que le processus de la peur c'est un processus en quelque sorte de mort parce que moi je me projette vers le présent et vers mon futur plus je m'énerve et plus je perds à quelque part de ma capacité justement à me rendre réceptif à la vie parce que quand je m'isole dans mon passé c'est un peu comme si je me recroqueviais sur moi même et en me recroqueviant sur moi même je suis moins en moins disponible pour recevoir la vie en moi donc la peur pour moi la première expression la première explication de la peur c'est certainement de bien évaluer quelque part ce mouvement centripède qui souvent va nous amener davantage à être connecté avec notre ego et connecté davantage avec ses peurs du passé et ne plus envisager des solutions dans notre présent et notre futur qui pourrait être différente donc première chose qu'on pourrait faire à ce niveau là c'est davantage travailler avec l'expansion donc davantage vraiment travailler sur des méditations expansives qui nous mettent en contact justement avec une vision qu'on est connecté avec une force plus grande que soi et la deuxième chose que je vous dirais qui serait intéressante à faire c'est prendre un papier et un crayon et de commencer à envisager de nouveaux scénarios de vie plutôt que celui qu'on a vécu dans notre passé d'envisager quels seraient les scénarios qui pourraient justement nous permettre d'envisager notre vie autrement que ce qui a été vécu jusqu'à maintenant donc évidemment à travers la pleine conscience intuitive il y a tout le processus de décodage intuitif qui va nous permettre de comprendre la raison d'être des blessures émotionnelles du passé la déprimation qui va nous permettre de libérer les programmations du passé et les soins qui vont nous permettre de rétablir le flou d'énergie c'est certain qu'à travers ces techniques là on va être capable de se sintoniser à ce potentiel évolutif qui est en soi mais si on n'est pas en mesure de le faire bien on peut déjà prendre un papier et un crayon puis simplement chercher justement à travailler sur cette idée de vers quoi on s'en va dans notre présent et notre futur qui va nous permettre d'apprivoiser les peurs du passé et de se rendre compte que finalement si j'ai très peur de telle chose mais peut-être que je peux faire un tout petit pas pour me permettre d'aller vérifier ça me fait penser moi à une petite histoire toute simple mais qui explique bien quelque part la peur il ya un monsieur qui se promène autour de l'eau et qui se demande finalement si l'eau est profonde si l'eau est froide si l'eau est chaude etc etc si le fond est boueux etc mais évidemment il pourrait promener pendant des années des années des années des années des années durant toujours en se questionnant toujours de la même façon parce qu'il n'aurait pas pris le temps d'apprivoiser l'eau apprivoiser l'eau ça veut dire quoi ça veut se rapprocher de la source d'eau mettre son petit doigt dedans voir mais nous gardons l'eau est froide ou l'eau est chaude il pourrait mettre un pied dedans voir mais c'est pas profond c'est profond et ainsi de suite donc il pourrait apprendre à donner des réponses à ces questions en se donnant la permission d'apprivoiser l'eau alors le champ pour moi donc la peur ça s'apprivoie c'est à dire que si j'ai peur de quelque chose je peux me dire mais quels sont les premiers pas que je peux faire pour apprivoiser la peur pour apprivoiser l'idée que j'aurais moins peur si je me permets de faire telle chose telle chose telle chose je pense que c'est important de bien comprendre cette réalité là pour pouvoir justement se rendre compte que la passe c'est quelque chose qu'on doit apprivoiser ce que trop souvent on a l'impression que la peur elle vient avec le désir d'être autre chose j'ai peur parce que je ne me sens pas capable de faire ce que je voudrais faire mais ce qu'on veut faire seulement c'est quelque chose qui est tellement on se met tellement à la barre haute qu'on se permet pas d'apprivoiser l'idée que si on se donnait la permission de faire des petits pas pour arriver à atteindre l'objectif ben ça serait beaucoup plus facile donc on arriverait quelque chose de beaucoup plus satisfaisant donc je pense que c'est important de commencer par là et de commencer par cette idée que l'on peut donc apprivoiser le changement qu'on peut donc se donner des petites actions des petits pas des petits gestes qui vont donner l'occasion d'arriver à trouver un mieux-être pas à part nos pères de mieux vivre avec nos pères de s'accompagner aussi face à nos pères je pense que c'est des éléments importants qu'on a tendance à oublier en soit c'était concernant le mouvement centripède qui accumule l'énergie comme je disais tout à l'heure quelquefois on peut constater un petit peu la même chose c'est à dire que quand le mouvement expansif est présent c'est à dire que les cellules absorbent la lumière puis en réémettent ben quelque part cette rémission là c'est à dire que moi je suis debout et que l'émission de lumière est trop élevée que moi j'ai une expansion de conscience trop élevée que j'ai une forme d'ouverture vers l'univers trop élevé bien évidemment moi en tant qu'être humain je peux me sentir complètement déséquilibré par ça un peu comme s'il y avait le vertige comme si l'ouverture était trop grande et j'avais finalement tombé par ça donc la part peut tout s'associer à cela la part de finalement quand on prend conscience qu'on est on est capable de faire plein de choses dans notre vie et qu'on a très très peur de ce potentiel évolutif qui est en soi parce qu'on a tellement eu des éducations contraires à cela qu'on s'interdit de s'ouvrir à cette ouverture là parce qu'on la craint encore une fois même solution apprivoiser apprivoiser donc c'est s'accompagner à chaque jour en prenant soin justement de se dire qu'est ce que je veux faire comme premier pas comme petit pas très petit pas quelques fois même s'il le faut pour apprendre donc à cheminer dans cet apprivoisement là qu'on pourrait avoir avec la peur donc ça je pense que ce sont deux éléments que je voulais vous partager qui sont quand même importants je crois concernant la peur le maintenant la deuxième le deuxième voile d'un chapitre je pourrais dire ça comme ceci que je voulais aborder avec vous concernant la peur c'est la pratique de l'enracinement qui fait partie des solutions pour apprivoiser la peur puisqu'on se rappellera que si l'énergie circule bien dans mon corps il y a très peu de chances que j'ai que j'exprimente la peur ainsi je sens que l'énergie de la tête circule de mes pieds jusqu'à mon coeur puis que l'énergie du ciel descend harmonieusement du sommet de la tête jusqu'à mon coeur mais quelque part cette énergie qui circule en moi me sécurise me réconforte me rend harmonieux donc pratique de l'enracinement régulière ce serait une façon aussi de se renforcir et de pouvoir justement se sécuriser maintenant l'enracinement peut aussi me permettre d'apprivoiser mieux comprendre la raison d'être de mes peurs par exemple si j'ai une difficulté moi me relier à la terre c'est à dire être capable de déposer mes deux pieds sur le sol et sentir justement la présence du sol il est possible à ce moment là que cette difficulté là soit reliée à ma relation avec la mère c'est à dire que quand on est sur terre bien évidemment la mère va être la première personne avec lequel on va être en relation et cette mère là évidemment va donc nous sécuriser nous réconforter dans la meilleure des cas et dans d'autres cas elle sera peut-être pas en mesure de le faire pour toutes sortes de raisons et dans ce sens là bien évidemment en tant qu'enfant on aurait la difficulté donc à déposer deux pieds sur le sol et à apprendre justement à se sécuriser à faire confiance à la vie parce qu'on n'aura pas appris à quelque part le faire donc ça peut être intéressant de se rappeler que la relation avec l'énergie de la terre c'est que de mes pieds jusqu'à mon coeur mais il se peut que cette relation avec la terre soit difficile parce que au niveau psycho émotionnel j'ai des blessures affectives qui ont été vécues avec la mère qui font que je ne suis pas capable de me réaliser en tant qu'être humain donc ça peut être intéressant d'aller explorer justement la relation avec la mère pour travailler davantage sur la relation avec l'énergie de la terre donc ma relation avec l'énergie de la terre qui correspond évidemment à ma capacité de m'assumer en tant qu'être humain sur terre et dans ce sens-là évidemment de me définir par rapport à ma mère définir par rapport à ma mère c'est donc de faire le deuil de ma mère et de reconnaître que je suis un homme ou une femme et que je suis capable de faire ma vie à mon de mes propres moyens alors c'est tout ça le processus de relation avec l'énergie de la terre l'autre élément c'est ma relation avec le ciel qui peut être en liaison avec la problématique du père c'est à dire que quand j'ai la difficulté à me relier énergie du ciel c'est possible que ce soit en liaison avec le potentiel futur le potentiel à quelque part créatif le potentiel finalement de reconnaître que je suis quelqu'un qui est en évolution et en progression un cheminement donc la mère m'enseigne à me tenir debout et assumer que je suis et le père va me m'enseigner quelque part à reconnaître le potentiel d'action que j'ai en moi qui va me permettre d'atteindre et de réaliser qui je suis alors qu'on arrive à bien ressentir et bien expérimenter la terre le ciel on comprend quelque part qu'on a donc l'énergie de la terre qui va nous supporter dans le ici maintenant pourrait-on dire et dans ma capacité à me sécuriser à me réconforter et l'énergie du ciel qui va me permettre donc d'aller vers l'avant pour croire en moi et croire en mes capacités par mes ressources et donc de permettre de réaliser qui je suis finalement alors donc encore là on peut avoir une symbolique avec le père qui est difficile qui peut empêcher cette relation avec l'énergie du ciel et on parle donc une symbolique difficile avec la mère qui peut nous empêcher de nous relier à l'énergie de la terre ça veut donc dire que d'une part la pratique de racinement est très importante parce que justement elle me permet de faire circuler l'énergie d'attrait à tout mon corps mais en même temps on comprend que cette énergie là elle peut être animée d'une conscience une conscience mémorielle cette conscience mémorielle peut être en relation avec des blessures émotionnelles que j'ai vécu dans mon enfance dans ma relation avec la mère elle peut avoir été vécue aussi dans ma relation avec le père et que tout ça évidemment peut m'empêcher de pouvoir accueillir l'énergie de la terre et du ciel de façon harmonieuse donc ça aussi c'est un autre élément intéressant et encore là ça peut être intéressant donc de s'enraciner régulièrement mais aussi peut-être effectivement de faire des réflexions sur la relation que j'ai avec la ma mère pour commencer et les femmes d'une façon générale et avec l'énergie féminine d'une façon générale et d'autre part avec l'énergie du père l'énergie des hommes et l'énergie masculine donc on comprend ici que ça peut être des indices de cette relation encore une fois tertielle qui peut nous amener justement encore là à constater qu'on a développé des dynamiques je dirais perturbatrices en soi qui font qu'on peut pas arriver à développer notre sécurité parce qu'on a l'impression justement d'être constamment confronté à des problématiques tant dans la relation avec le père qu'avec la mère donc ça peut être intéressant à explorer le troisième chapitre que j'avais envie d'explorer avec vous c'est un chapitre plus vaste puisqu'on va vous parler de sept chakras et des sept types de peurs on pourrait voir ça comme ceci qui sont animés qui sont en liaison avec les chakras donc si on revient avec le chakra racine qui est le premier chakra on va voir que plusieurs peurs qui sont possibles associés à ce chakra là la première c'est cette peur que j'ai de laisser des traces sur le sol ça veut donc dire quelque part de laisser des traces sur le sol ça veut donc dire de vraiment d'être vu d'être regardé de constater que j'ai effectivement réalisé des choses et j'en suis fier alors toute cette fierté là quelque part on pourrait se dire mais c'est normal d'être fier de ce qu'on a accompli c'est normal d'être fier de ce qu'on a accompli quand on a été on a appris justement à avoir le droit d'accomplir des choses à avoir le droit de laisser des traces sur le sol avoir le droit d'exister finalement à tout ça effectivement peut être une problématique qui peut être présente et qui vont qu'on va avoir peur de laisser des traces sur le sol parce qu'on va avoir peur d'être vu d'être regardé et on aura l'impression que ce regard qui pourrait être dirigé vers nous pourrait être négatif par exemple donc on va craindre ce regard là donc ça va nous empêcher de nous réaliser dans l'expression de cette idée de laisser des traces sur le sol donc ça c'est une première chose la deuxième peur qu'on pourrait retrouver par rapport à cet enracinement c'est cette capacité que j'ai de recevoir l'énergie de la terre qui va circuler de mes pieds pour circuler dans mes jambes et dans lesquelles je vais apprendre à me tenir debout mes deux jambes vont me permettre de me soutenir et me tenir debout ça veut dire quoi ? ça veut dire quelque part d'assumer l'adulte qui est en moi d'assumer qui je suis devant les autres alors ça aussi c'est quelque chose qui demande une certaine forme de puissance une certaine forme de force puisqu'on assume devant quelqu'un d'autre qu'on est devenu un adulte qu'on n'est plus un enfant alors ça aussi ça fait partie des peurs qu'on peut expérimenter également dans la vie alors ça c'est un autre élément qui peut être intéressant à explorer aussi le troisième élément qu'on va retrouver avec le chakra racine c'est évidemment ma sécurité regarde mes besoins mes besoins de me sécuriser on a tous des besoins de se sécuriser qui sont différents par exemple il y a des gens qui ont besoin effectivement d'être sont très très insécure donc ils ont constamment besoin de se sécuriser dans le sens qu'ils vont faire une action mais qu'avant de faire une action ils vont prendre le temps de vraiment étudier l'action qu'ils vont devoir faire prendre le temps de se sécuriser au maximum il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus impulsifs qui vont beaucoup plus se dire ben moi j'y vais puis je verrai ensuite quels sont les problèmes que je rencontrerai donc on avait des façons différentes d'aborder la sécurité et on a des façons différentes d'aborder la vie on est tous différents et l'idée de se sécuriser relié au chakra racine c'est cette capacité que j'ai de reconnaître la différence que j'ai moi en tant qu'être humain et de l'accueillir j'ai pas choisi d'être comme ça mais je suis comme ça ça veut dire quelque part d'accueillir qui je suis malgré que ce que je suis n'est pas nécessairement ce que je voudrais être alors ça fait ça fait partie de l'acceptation de soi qui est essentiel aussi dans l'apprentissage des peurs qu'on peut avoir parce que les peurs d'être qui nous sommes c'est la peur d'être jugé la peur d'être évalué de ne pas être apprécié de ne pas être connu et je pense que c'est important évidemment de s'accepter de s'accueillir pour justement que cette peur là cette sécurité là finalement puisse se développer en soi et qu'on puisse se renforcer et s'accepter et nous permettre donc d'épanouir qui nous sommes donc ça c'est un autre élément important que je vous dirais qui est intéressant à explorer concernant la peur ensuite et donc à la part donc toute la part face au monde matériel et la part donc finalement face à l'abondance en fin de compte à ma capacité que j'ai de me de faire de ma vie quelque part un monde prospère pourrait-on dire ça comme ça et cette peur là évidemment touche donc toute la dimension instinctive que j'ai en tant qu'être humain de la survie la survie c'est avoir une maison avoir tout ce qu'il faut finalement pour fonctionner dans un sentiment de sécurité et un sentiment quelque part que je fais partie justement de l'être humain des autres êtres humains et que je suis capable donc de pouvoir collaborer avec eux avec un sentiment de réussite reconnaissance face à cette dimension matérielle que j'ai réussi à m'épanouir à l'intérieur de ça alors évidemment ça aussi ça fait partie des peurs qu'on peut avoir de ne pas être capable de réussir et pour ce que parce qu'on a pas peur de ne pas être capable de réussir on peut développer des comportements très grégaires très animal très primitif où on veut posséder où on veut ceci on veut cela et ça peut être aussi l'inverse on peut effectivement se retourner dans une situation où on se détache du monde matériel un point tel qu'on n'a pas envie de tomber dans cette notion de possession etc ça fait partie des résistances qui peuvent exister à l'intérieur de soi et quand on comprend ces résistances qui ont pu se manifester ben encore une fois on peut faire un travail grâce à la pleine conscience intuitive tout ce que je vais nommer en fin de compte il y a un travail de conscience intuitive qui peut être effectué qu'on sent à chaque racine dans lequel on va apprendre à identifier donc la raison d'être des problématiques sont là de faire de la déprogrammation pour libérer la programmation mémorielle et les soins qui vont nous permettre de rétablir les flux d'énergie c'est toujours un petit peu la même chose qu'on va chercher à faire avec l'appel de conscience intuitive et pour être capable de faire ça il faut un entraînement et cet entraînement là c'est ça l'enseignement que je propose mais quand même avec les clics que je vous donne vous êtes déjà capable d'appréhender ces notions comment peut comment vous pouvez déjà faire un cheminement concernant les peurs concernant davantage le chakra racine il ya ensuite le chakra sacré qui vont nous mettre en contact avec des peurs qui sont davantage en liaison avec les la relation que j'ai avec moi même pour commencer mon identité est ce que je suis capable moi de me définir moi moi avec moi tout simplement est ce que j'ai pas est ce que je suis capable de m'avouer qui je suis à moi même et quand je dis m'avouer qui je m'avoue qui je suis c'est pas m'avouer qui je suis ou ce que j'aimerais être c'est de m'avouer sincèrement et authentiquement qui je suis réellement est-ce que je suis capable de me regarder le miroir et de reconnaître qui je suis véritablement et non pas de me raconter les belles histoires pour laisser croire que je suis quelqu'un d'autre et ça c'est quelque chose qui demande de la maturité évidemment la peur qu'on peut avoir face à ce chakra sacré là c'est évidemment cette part de s'avouer qui on est de ce de s'assumer tel que l'on est à ce que c'est une part qu'on peut avoir et l'autre part qu'on peut avoir c'est s'assumer devant les autres c'est peut-être savoir qui on est mais pas aussi de m'insuffercer face à l'extérieur parce qu'on a l'impression que ça pourrait nous juger donc ça aussi ça demande une certaine forme de puissance intérieure d'être capable d'équilibrer une dimension féminine et masculine donc ça nous fait ça fait référence de nouveau à la relation avec le père et la mère sur une position équilibrée que mon père et ma mère il est fortes chances que je suis équilibré dans ma nature féminine et masculine et si je suis équilibré dans ces deux natures là il y a de fortes chances que dans mon chakra sacré je sois capable de m'assumer dans ces deux réalités là et que je sois capable donc de reconnaître qui je suis et que je sois capable de l'assumer pleinement face à l'extérieur sans m'en raconter des histoires alors quand je suis capable de faire ça bien évidemment je suis capable de me positionner d'une façon sûre et certaine dans la position d'alignement qui va faire que je vais pouvoir vraiment être en harmonie avec mon être ensuite le plexus solaire qui nous met en contact évidemment avec toute la nature guerrière que j'ai en moi la nature guerrière évidemment c'est la nature plus agressive dans lesquelles je vais prendre la place mais ma place effectivement ce que j'ose à prendre la place est ce que je fais confiance suffisamment en moi pour la prendre la place c'est une première chose et si je fais pas confiance suffisamment pour que je à moi pour prendre la place mais il possible effectivement que je développe des peurs qu'on me prenne la place et que ça peut entraîner les comportements extrêmes par exemple que je sois toujours en train de me battre contre les autres que je sois super vache super cochon que j'essaie toujours de faire des couverges à tout le monde pour essayer justement de faire comprendre aux gens que personne ne va prendre la place alors que finalement je n'aurais peut-être pas besoin d'en mettre autant parce que ma place est ma place mais quand on est très dans les sécurités on est très dans la peur on devient complètement impulsif on devient complètement grégaire à ce moment là on peut manifester une violence une agressivité une colère très forte pour se faire entendre à ce niveau là ça peut être l'inverse une position où on la prend pas notre place on est victime où on a toujours l'impression que les autres devraient donner la place mais comme ils ne la donnent pas on développe des frustrations et des mécontentements donc ça aussi ça fait partie des peurs de prendre sa place dans ce cas-ci alors que dans l'autre cas c'est qu'on a tellement peur de perdre notre place qu'on veut on veut trop la prendre en fin de compte vous voyez alors ça c'est tous des peurs qui peuvent être associées également donc au plexus solaire le coeur qui est donc lié à l'amour de soi est-ce que je suis capable de m'aimer est-ce que je suis capable de m'accueillir est-ce que je suis capable de m'accepter est-ce que je suis capable donc de reconnaître que cet amour que j'ai pour moi même m'amène donc à donner à donner ce que j'ai le plus beau de moi-même à la société à la communauté est-ce que je suis capable d'assumer ça est-ce que je suis capable donc de développer des relations amoureuses avec moi même est-ce que je suis capable de développer des relations amoureuses avec les autres dans le sens que je suis capable d'assumer l'amour que j'ai pour moi-même tout en assumant l'amour que j'ai pour les autres est-ce que je suis capable de me respecter tout en me faisant respecter par les autres vous voyez c'est tout ça quelque part que touche la région du coeur qui est une zone importante aussi et évidemment il y a plein de peurs qui peuvent être associées à cette notion d'amour et on comprendra évidemment que la relation père mère ont une importance majeure par rapport à ma capacité à m'aimer si j'ai pas eu le sentiment d'être aimé par mes parents il est possible que j'ai la difficulté à m'aimer moi-même alors c'est tout le travail qui est à faire au niveau de ce coeur là et les peurs qui peuvent être associées à ça mais évidemment touchent beaucoup cette notion de l'amour comme je le disais tout à l'heure il y a ensuite le chakra de la gorge qui va nous mettre en contact avec les peurs de notre de l'expression pour commencer est-ce que j'ai peur de dire les choses et souvent quand on parle de parler il y a deux façons de voir les choses soit que je me tais ou soit en fait il y en a trois soit je me tais soit que je m'adapte que j'essaye de toujours finalement m'adapter à tout le monde et je communique finalement tout ce que les gens veulent entendre autour de moi pour que tu sois beau et merveilleux et peut-être la troisième où je vais chercher justement à exprimer trop fortement qui je suis et je vais peut-être effectivement trop vouloir me définir par part aux autres et à m'isoler par le fait même parce que si je suis trop déterminé dans le désir que j'ai de communiquer avec les autres ce que je suis bien les gens vont peut-être avoir effectivement une certaine appréhension à entendre ce que j'ai à dire parce que justement ils vont sentir que je suis trop en train de définir par part à eux donc voyez que ça c'est des peurs qui vont animer ces trois expressions que je viens de vous dire et évidemment l'expression juste c'est je suis en accord avec moi-même et parce que je suis en accord avec moi-même je communique sans agressivité qui je suis alors dans ce sens-là évidemment ça me permet de me distinguer par part aux autres ça me permet aussi d'exprimer ma créativité, d'exprimer mon originalité, d'exprimer ma façon d'être qui est particulière à moi et qui me permet de me synthétiser à l'énergie du ciel davantage puisque le chakra de la gorge est davantage connecté avec l'expression créatrice de qui je suis qui va me permettre donc de développer ma marginalité, mon originalité, ma différence aussi donc tu as plein de parts qui sont associées à tout ce que je viens de nommer et c'est certain que l'apprivoisement c'est de se donner la permission de se dire de quelle façon je peux apprivoiser qui je suis vraiment dans les diverses expressions de qui je suis le chakra frontal va me mettre davantage en relation avec l'aspect donc il y a deux aspects dans ce chakra frontal-là l'aspect cérébral, celui qui pense, et celui qui pense bien évidemment c'est celui qui réfléchit et celui qui réfléchit peut analyser les choses et quand on analyse les choses qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut constamment être dans notre mental en train de réfléchir, réfléchir, réfléchir et finalement avoir peur de tout parce qu'on envisage tous les problèmes qui pourraient se manifester si on faisait telle chose, telle chose, telle chose, telle chose et c'est pour ça qu'on ne fait rien donc ça c'est un élément important à observer en étude de soi-même le piège que le mental peut nous amener, peut créer en nous avec cette espèce d'impression que parce qu'il est intelligent ben il se permet de rien faire parce qu'il voit plein de risques partout alors ça c'est une peur qu'on doit apprivoiser en se disant ben oui je vais y aller par petits pas puis je verrai à chaque fois que je vais faire un pas, je vais évaluer et en prenant des petits pas, ben je risque d'arriver à atteindre mes objectifs sans m'hiber continuellement comme ça risquerait d'être si je restais accroché à mon mental qui lui ne voit que des problèmes partout finalement donc ça c'est un élément important que je vous dirais qui est à regarder l'autre élément important qui est à regarder concernant le mental c'est toute la dimension intuitive c'est-à-dire que nos intuitions peuvent nous amener donc aussi à des perceptions je peux ressentir des situations, des choses et parce que je les ressens, je peux me dire bon ben je ferai pas telle chose parce que telle personne ça va l'affecter trop c'est mon intuition qui me fait voir que cette personne-là serait affectée donc je le ferai pas alors voyez que c'est un autre piège de devenir trop sensible à ce qui se passe autour de soi parce qu'on est un intuitif et à ce moment-là se priver d'exister parce qu'on devient trop conscient de ce que les autres vivent et on s'oublie finalement nous là-dedans et je pense que c'est important aussi de devenir conscient qu'être intuitif ça veut pas dire quelque part d'être connecté aux autres et ne plus être connecté à soi être intuitif ça veut dire être connecté à soi être connecté aux autres et renouer contact avec l'idée que j'ai le droit d'exister et je peux comprendre leur souffrance, leur douleur mais j'ai le droit d'exister aussi quand même donc si ça peut affecter une personne que je fasse telle chose ben je peux peut-être lui communiquer mon regret de devoir la décevoir mais en même temps c'est nécessaire que je le fasse quand même donc vous comprendrez quelque part que on n'est pas contre l'autre à ce moment-là mais on est dans un rapport de maturité avec l'autre où on reconnaît que l'action que l'on pose peut la décevoir mais que c'est essentiel pour nous de le faire quand même le chakra couronne ben évidemment c'est ma relation avec le monde spirituel ma relation avec ma mission de vie alors c'est certain qu'on peut avoir peur de réaliser notre mission de vie pour toutes sortes de raisons parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le droit parce qu'on a l'impression qu'on ne le mérite pas etc etc donc ça ça fait partie des peurs qu'on peut facilement concevoir et ça touche aussi la dimension spirituelle la dimension spirituelle touche encore une fois ma vérité ma vérité intérieure c'est-à-dire que quand je suis dans une expérience spirituelle je ne suis pas en train de dire je suis dans une expérience religieuse parce que notre expérience religieuse va référer à une culture religieuse et quand on est dans une expérience spirituelle on n'est pas connecté avec un mouvement spirituel ou un mouvement religieux on est connecté avec une expérience vraiment individualisée que l'on vit nous en tant qu'être humain et que touche la foi la foi dans le sens qu'on va expérimenter quelque chose de vrai pour nous je vous dis ça parce que c'est pas toujours facile d'expérimenter la vérité autour de soi parce que ça veut donc dire quelque part que cette vérité là je dois l'assumer en tant qu'individu je ne dois pas nécessairement l'assumer en tant qu'individu qui fait partie d'une collectivité ça peut arriver mais c'est pas toujours le cas et c'est pas facile parce que ça nous amène donc à reconnaître qu'on est un individu à part entière et cet individu à part entière peut collaborer avec d'autres êtres humains peut faire partie même de nos religions même à la limite mais qui n'est pas prisonnier de la religion et c'est ça le piège souvent qu'on retrouve dans les religions c'est que les religions vont souvent nous amener une façon de fonctionner à l'intérieur de la religion pour développer une vie spirituelle mais cette vie spirituelle n'est pas nécessairement d'accord avec qui nous sommes véritablement donc ça aussi ça fait partie des peurs qu'on peut avoir d'oser assumer notre différence et notre foi spirituelle alors ça aussi ça peut être un piège qui peut être intéressant à explorer aussi de comprendre et d'explorer pour arrivoiser l'idée que nous avons le droit à être qui nous sommes nous avons le droit d'expérimenter notre spiritualité et de la vivre aussi d'une façon qui est vivante et non pas de la vivre en fonction de ce qui nous a été dit par des mouvements religieux ou spirituels donc ça c'est donc c'est un peu une présentation en fin de compte de l'ensemble des peurs qui peuvent exister et évidemment la clé je vous dirais là-dedans pour la peur c'est l'enracinement c'est l'accompagnement l'accompagnement c'est que l'enracinement se fait chaque jour on peut avoir un petit journal intime dans lequel on peut s'accompagner et évaluer quels sont les petits pas que l'on pourrait faire aujourd'hui pour apprivoiser justement les peurs qui sont en nous alors ça c'est donc des éléments de base pour ceux qui sont plus avancés qui ont déjà peut-être des outils de pleine conscience intuitive bien évidemment on peut aller un peu plus loin en allant chercher justement le décodage intuitif pour comprendre la raison d'être des peurs la déprogrammation pour déprogrammer chacune de ces peurs là et les soins pour favoriser la circulation énergétique on peut donc évidemment il y a plusieurs techniques qui pourraient être vues aussi qui pourraient nous permettre d'aller plus loin par rapport à cette notion de la peur mais bon je pense que pour ceux qui suivent l'enseignement vous avez sans doute par les enseignements que je vous ai donné des bonnes clés par rapport à tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui concernant la peur alors c'était donc le sujet de la peur et c'était la fin de cette présentation excusez-moi c'était plus fort que moi de vous faire cette petite blague alors voilà donc maintenant il y a des questions qui m'ont été posées donc je vais prendre le temps d'y répondre alors il y a une question concernant la pratique d'enracinement qu'est-ce que je fais moi quand je fais une pratique d'enracinement et que mon mental s'éloigne c'est-à-dire que je deviens tourmenté par mon mental qui intervient qui devient très présent j'arrive pas à me concentrer sur mon enracinement alors qu'est-ce que j'enseigne dans la pratique de la pleine conscience intuitive c'est qu'on est témoin alors la position de témoin fait que quand une manifestation quelle qu'elle soit se manifeste à moi qu'elle soit visuelle, auditive ou sensitive on va prendre le temps de la décrire pour commencer et de la questionner alors si je suis dans une pratique d'enracinement et que mon mental intervient je vais garder une position de témoin et je vais m'adresser à ce qui se passe dans mon mental pour lui demander qu'est-ce que tu fais là et je vais essayer d'évaluer qu'est-ce qu'il a à me dire et c'est comme ça que je vais intégrer ces éléments-là quelque part comme faisant partie du processus d'enracinement le processus d'enracinement c'est de favoriser une circulation énergétique dans mon corps de la façon la plus harmonieuse possible alors si l'énergie de la terre ou du ciel circule en moi il est possible que mon corps change que ma relation avec mon corps change et que si mon mental intervient c'est peut-être parce que mon mental intervient pour contrôler quelque chose pour essayer aussi de me faire comprendre des choses donc si je reste dans une position de témoin et que je suis capable d'inclure ces réactions-là qui se manifestent en moi comme faisant partie du processus il y a de fortes chances que je puisse enrichir mon enracinement de cette façon-là donc c'est un peu la question que je vous dirais la deuxième question qui m'était posée c'était concernant la technique de l'accueil qui est une technique qui est donnée dans l'enseignement d'introduction de week-end d'introduction ou encore d'introduction en ligne une technique très importante qui concerne donc la relation avec ma capacité de m'aimer et ma capacité à accueillir et aimer un partenaire donc c'est une technique très très importante dans la pratique et on me demandait comment on procédait quand on voulait faire ça sur une région alors comme je disais tantôt une région bien évidemment si c'est ma gorge bien ma gorge si je reconnais que ma région de la gorge elle est là et là ça veut donc dire que l'accueil va se faire dans les délimitations que j'ai fait ici alors pourquoi c'est important de le faire quand on le fait sur une région c'est important de le faire sur une région et de bien délimiter la région tout simplement par souci de bien appliquer la technique donc si je prends le temps de faire la technique de l'accueil bien je prends le temps donc d'envelopper la partie de la superficie du bas de ma gorge jusqu'à la superficie du haut de la gorge et de créer un cocon d'amour qui va me permettre ensuite de l'amener dans mon coeur alors évidemment je vais être attentif aux réactions et résistances qui peuvent en résulter et je vais prendre le temps donc de décrire, questionner et déprogrammer pour être en mesure donc de pouvoir faire la technique de l'accueil de la façon la plus efficace possible mais vous savez que la technique de l'accueil peut s'appliquer sur moi c'est à dire que moi je peux m'accueillir dans ma globalité dans ce cas là je vais travailler de mes pieds jusqu'au sommet de la tête je vais créer un cocon d'amour qui va partir de mes pieds jusqu'au sommet de la tête et ensuite m'amener à mon coeur si c'est dans un contexte que je voudrais le faire sur une sous-personnalité de moi c'est à dire un état de conscience par exemple un état d'insomnie qui est en moi ben je vais donc utiliser la technique de l'écran me projeter devant moi et faire le même travail pour favoriser donc un travail d'accueil sur cet état de conscience que j'appelle l'insomnie on peut également travailler sur une personne avec laquelle on souhaite se rapprocher qui n'est pas présente nécessairement mais avec laquelle je souhaite travailler la relation la dynamique relationnelle que j'ai avec cette personne là pour m'harmoniser elle davantage et on peut également le faire dans un contexte d'équilibre avec un partenaire que je vais donc le faire devant moi la personne devant moi puis je vais donc chercher à le faire en tenant compte donc de cette idée d'un cocon que je vais créer des pieds jusqu'au sommet de la tête et ensuite amener mon partenaire dans mon coeur alors évidemment je vous le présente très sommairement mais ça c'est des techniques qui sont vues dans le cadre de l'enseignement mais tout ça pour faire comprendre que cette technique de l'accueil est très importante parce qu'elle me permet de me rappeler que je peux être en harmonie avec moi-même c'est-à-dire que je suis de moins en moins en état de dissociation avec qui je suis quand je cherche à m'harmoniser avec moi-même et c'est ça la clé de cette technique là donc que je vous invite évidemment à explorer pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait donc voilà c'était les grandes questions qui m'étaient posées concernant la pratique de l'écoute alors c'était les grandes questions qui m'étaient posées à ce sujet là donc c'était je terminerai donc le webinaire ici pour cette fois-ci et évidemment donc je vous invite au prochain webinaire donc qui a lieu habituellement donc le mardi à 20h heure de Paris et 14h 14h heure du Québec et il y a un autre webinaire donc plus tard vers 19h30 heure du Québec donc pour les français qui se couchent tard ça peut donc être à 13h donc 1h30 du matin alors je pense que c'était un petit peu tard pour vous mais bon si vous avez un petit problème d'insomnie justement ben vous pouvez toujours venir jeter un coup d'oeil venir nous visiter ça nous fera plaisir à ce petit webinaire là donc habituellement la conférence a lieu pour le webinaire de la France non pas que les Québécois sont délaissés puisque c'est toujours enregistré donc vous pouvez toujours visionner la conférence qui est jamais très longue mais qui vous permet donc de border différents sujets vous allez toujours trouver ces conférences là sur le canal YouTube plein de conscience intuitive vous avez énormément de conférences et de webinaires qui sont disponibles pour ceux qui sont intéressés à jeter un coup d'oeil sur cela donc n'hésitez pas il y en a énormément et si vous avez envie de vous abonner à la chaîne vous êtes donc informé régulièrement de tous les nouveaux enregistrements qui vont avoir lieu donc une fois par mois certainement vous allez avoir des nouveautés qui vont vous permettre donc de visionner ce que vous avez manqué tout simplement pendant le mois qui a passé donc voilà alors c'était la fin de ce petit webinaire là j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à me faire des commentaires si cela vous dit je vous dis à très bientôt au revoir par mois Sous-titrage FR ?